Elisabeth Buffard Relecteur de l'Ontario Bonsoir à tous. Mon nom est Julien Vidal. Et si je suis ici devant vous, c'est pour vous dire que nous tous, nous avons énormément de chance. Si, si, nous avons énormément de chance. Et en fait, on partage un talent en commun qui va nous permettre de changer le monde. Mais pour que je vous explique un peu où je veux en venir, il va falloir que je vous parle de moi. Si je devais faire mon autoportrait, je ne dirais pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je ne suis pas un génie avec un QI exceptionnel. Et si j'ai réussi à aller au bout de mes études, c'est plutôt parce que j'ai une bonne mémoire. Je ne suis pas non plus un sportif hors pair, pardon, on ne va pas se mentir. J'adore le sport, mais je sais que mon maître 73 et moi ne seront jamais appelés par l'équipe nationale de basket pour aller aux Jeux Olympiques. Non, je sais. Après, difficile de vous dire que je suis quelqu'un de normal, parce que finalement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire d'être quelqu'un de normal. Ce qui est sûr, c'est que des personnes comme moi, il y en a plein. Mais tout à l'heure, je vous disais qu'on avait de la chance. Et si on a de la chance, c'est parce que je pense qu'on partage tous cette force en commun, qu'est la curiosité. Vous qui êtes venu ce soir, et moi qui suis ici devant vous. Toute ma vie, je me suis posé énormément de questions. Et c'est le premier jour de mon Master 2 que notre directeur d'études est venu et nous a dit « Je vous souhaite à tous de vous poser beaucoup plus de questions à la fin de cette année qu'en la commençant. » Que pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit oui, c'est évident. J'ai raison de me poser des questions et j'ai envie de continuer à m'en poser. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé plein de trucs différents. Et puis surtout, j'ai voyagé. J'ai compris que le voyage était une manière extraordinaire d'assouvir sa curiosité. Petit à petit, les voyages ont laissé la place aux missions humanitaires. Je partais à l'étranger pour donner à ma vie le sens que je ne lui trouvais pas vraiment en France. Jusqu'ici, tout allait bien. Ma vie était sur des rails, aucun problème. Jusqu'à un moment où tout a été chamboulé. Et pour que vous compreniez bien, il faut que je vous emmène avec moi. Imaginez un peu. Vous êtes aux Philippines. Les Philippines, ça fait un an que j'ai vie. C'est une véritable machine à laver à émotions. Une montagne russe même. Avec d'un côté, la pauvreté, des bidonvilles remplies de centaines de milliers de personnes. La détresse des jeunes adultes exclus avec lesquels je travaille au quotidien. Et d'un autre, comme vous pouvez le voir, une nature sauvage, préservée, luxuriante, extraordinaire. Je profite de mes vacances pour aller découvrir ces trésors. Je suis sur un bateau. Je laisse ma pensée naviguer au fil de l'eau. Et tout d'un coup, sans crier gare, je me retrouve à penser à l'après. Je m'imagine, dans un an, je serai de retour en France, j'ai envie de m'y installer. Et tout d'un coup, c'est la panique. C'est la panique. Ce n'est pas parce que je suis sur un bateau fait de bambou et que ça fait une heure qu'on navigue. Non, non, c'est la panique. Parce que je me rends compte qu'en fait, je n'ai aucune idée de l'après. Je m'imagine rentrer en France. Et je sais déjà la question que tout le monde va me poser. « Bon, ça fait cinq ans que tu essayes de sauver le monde à l'étranger. Maintenant, tu vas pouvoir trouver un vrai travail. » Alors qu'en fait, pour moi, les questions, ce n'est pas du tout ça. Les questions, c'est « Je rentre en France. J'ai envie de donner du sens à mon quotidien. Comment je fais ? » Et puis, vous savez, cette fameuse roue du boulot-dodo. Quel équilibre j'y trouve ? Et puis, en plus, j'ai beau vivre à l'étranger, je vois bien qu'en ce moment, être français, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a qu'à allumer la télé, le terrorisme, la violence, la corruption, les catastrophes naturelles. Ok, ok, on est d'accord, le monde va mal. Et puis, en plus, on sait que ça va aller en empirant. On est quand même en passe d'atteindre un point de non-retour au niveau environnemental. Mais du coup, moi, ma vraie question, c'est dans cet état de tension extrême. Comment je fais pour vivre tout en participant à la construction d'un monde meilleur en étant comme vous et moi ? C'est quand même une sacrée question. Et puis, je me suis dit que finalement, j'avais de la chance. Je vais pouvoir rentrer en France. Et puis, en fait, je vais pouvoir me mettre à tout questionner, peser, mesurer, auditer, puisque finalement, la France est un pays où je n'ai plus vraiment d'habitude. Tout ce que ma vie entraîne en sortie, en déplacement, en consommation, en shopping, en loisirs, je vais tout sculpter avec ces trois poids. Le premier, c'est est-ce que cette action me rend heureux ? Le deuxième, c'est est-ce que cette action respecte la dignité des autres êtres humains ? Le troisième, c'est est-ce que cette action est respectueuse de l'environnement ? Et c'est ce que j'ai fait. Eureka ! C'était mon idée. Je me suis dit, et si finalement, changer le monde ne passait pas par aller à l'autre bout de la planète ? Et si finalement, changer le monde, on pouvait le faire chez soi et y trouver du sens ? Et si finalement, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par toutes nos actions, qu'on pouvait construire un monde meilleur ? Et si finalement, faire bouger quelque chose, ce n'était pas se changer un peu soi-même ? Et si finalement, ça commençait par moi ? Et du coup, je me suis lancé dans ce projet un peu fou de créer « Ça commence par moi ». Puisque je me disais, j'ai envie de faire ça, mais je sais très bien ce qui va se passer. J'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin d'une rigueur. J'avais besoin de quelque chose qui me fasse tenir dans la durée. Parce que je m'imaginais déjà, avec le boulot, le froid qui arrive, les nuits de plus en plus courtes, après mes 40 degrés aux Philippines pendant deux ans. Et je savais qu'au bout d'un moment, j'allais avoir la flemme. J'allais être happé par le quotidien et que cette super idée, j'allais la laisser tomber. Et donc du coup, je me suis dit, et si je ne le partageais pas à ceux que ça intéresse ? Ça commence par moi. C'est depuis le 1er septembre 2016, sur Internet, que je mets en ligne, tous les jours, une manière d'améliorer mon quotidien à moi et de participer à la construction d'un monde meilleur. Et puis, je veux en fait que tout le monde peut le faire. Pas besoin d'un doctorat en ingénierie, du changement. Pas besoin d'être multimillionnaire. Non, tout le monde, avec ses talents, sa créativité, mais aussi ses disponibilités, peut changer le monde au quotidien. Et puis, avec ce projet, vraiment, l'exemplarité est la clé. Je ne veux pas du tout que les gens pensent que je fais mieux qu'eux, que je suis meilleur, que je sais mieux. Moi aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes responsabilités, j'ai mon travail tous les jours. Chacun part de sa propre situation. L'important, c'est d'avancer. À mi-chemin, six mois de projet déjà, je composte, je suis passé à une banque éthique, j'achète dans un supermarché collaboratif, je consomme de l'électricité verte, j'ai toujours une gourde avec moi, je me déplace à vélo quand c'est possible. Bref, tous les jours, je change le monde. À mi-parcours, nous avons déjà 180 actions concrètes pour changer le monde à l'échelle de l'individu. 180 actions, 180 excuses pour s'y mettre, petites ou grandes, gratuites ou onéreuses. Alors oui, vous allez me dire, très bien, mais parmi ces 180 actions, on est quand même d'accord, il y en a qui permettent de changer le monde plus que d'autres. Oui, tout à fait, on est d'accord. Mais le plus important dans tout ça, en fait, c'est que changer le monde, c'est un peu comme ouvrir un pot de crème de marron. Mais si, vous savez, quand on l'a ouvert, impossible de s'arrêter. On s'était juré qu'on n'allait prendre qu'une cuillère, et bien non, on continue et on continue. C'est pareil quand on veut changer le monde. En fait, c'est vraiment notre créativité qui est notre seule limite. Et puis on pense. À mi-parcours, comme je vous le disais, six mois de projet déjà, si je devais faire un premier bilan, je dirais que j'ai appris deux choses. La première, c'est que, oui, la nature est belle, et que non, nous n'avons pas besoin de temps ni d'argent pour changer le monde. Elle est même très belle et surtout très, très, très bien faite. Puis en fait, quand on la suit, naturellement, on se retrouve à gagner en pouvoir d'achat, à gagner du temps et surtout à gagner en qualité de vie. C'est incroyable, mais je vous promets que c'est le cas. Et la deuxième chose, si je pouvais vous souhaiter à tous quelque chose dans cette salle, ça serait de tout questionner tout le temps. Moi, ça m'a permis de me réapproprier ma vie. Fini la routine. Si vous vous mettez à utiliser ces deux armes, que sont les « quoi » et les « comment », chaque jour est une nouvelle surprise. comprendre plutôt que de posséder. Et si c'était ça, vraiment, la clé d'une vie heureuse et épanouie ? Comprendre au lieu de posséder. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Et puis aussi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'en ai marre d'arrêter d'attendre des autres, qu'ils changent les choses à ma place. Tant pis si mon voisin ne recycle pas. Tant pis si mon boss a un énorme 4x4 pour rouler en ville. Tant pis si ma copine passe des heures sous la douche tous les matins. Oui, je sais, j'y suis allé un peu fort avec les clichés. Moi-même, je ne suis pas parfait. Après 6 mois d'introspection, j'ai encore énormément de boulot et je me rends compte que, tous les jours, au quotidien, je fais encore des choses qui sont contraires à mes valeurs. Là, tenez, pour vous dire, je vais vous donner un exemple. On était juste avant dans la salle de préparation. J'ai bu de l'eau d'une bouteille en plastique plutôt que de boire de l'eau du robinet. C'est un détail, vous allez me dire. Et pourtant, c'est vraiment tous ces petits changements qui permettent, selon moi, de changer le monde. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, ça commence par mon oblige. J'ai récupéré le bouchon en plastique. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur le blog, c'est l'article du 13 février. Je ne vais pas vous mentir. Je me rends compte tous les jours, changer le monde, c'est hyper difficile. Puisqu'en fait, ça veut dire se changer soi-même. Il en faut un sacré paquet du courage. Pour s'y mettre vraiment. Il en faut vraiment. C'est hyper difficile, c'est vrai. Et pourtant, c'est possible. Et puis en plus, on le voit. La société évolue en ce moment. Et de plus en plus, on a des opportunités, des outils pour nous mettre, nous aussi, à faire bouger les choses. D'autant que je suis sûr que vous tous, vous souhaitez qu'une chose, c'est un monde meilleur. Je suis sûr que vous tous, ici, vous souhaitez un monde plus heureux. Je suis sûr que vous tous, ici, vous souhaitez un monde plus égalitaire. Je suis sûr que vous tous, ici, vous souhaitez un monde plus respectueux de la planète. Alors, allons-y. Moi, personnellement, j'ai fait le pari de me dire que de petites actions valent mieux que de ne pas agir pour construire un monde meilleur. Réapproprions-nous le pouvoir de changer les choses à notre échelle, à l'échelle de l'individu. Car changer le monde, ça commence par soi. Merci à tous. Merci.